Cette feuille de match avec Vandevore dans les buts du côté de Genkarte. Aganoukoumi, Mackenzie, Munoz pour le 4 arrière. Einen, Torzvet, Ouattara, Oyen, Ono Hachou. Oh Mackenzie qui tarde, bon pressing de la part de Kuipers. A été cherché chez Vincent Kompany à l'approche de ces Champions Play-Off. Cette diffusion à venir le 1er mai. Avant cela, il y a cette phase offensive intéressante avec le petit ballon ! Repoussé par Gaetan Kouk. Un arrêt compliqué de part et d'autre. Qui joue avec sa protection du ballon, qui n'est pas bonne en réalité derrière. Le ballon n'est pas sorti, pas encore du moins. Et ça flirte avec les limites du terrain. Einen, la passe vers Ito. Ito dans la profondeur vers Munoz. C'est au fond, Daniel Munoz qui débloque le marcoir. 1-0 pour Genk. Qui comme je vous le disais, Genk donnait le sentiment de savoir faire beaucoup avec peu. Le ballon qu'il touche, qu'il a touché depuis le début de cette partie. aura fait progresser son équipe. Et là, c'est une passe décisive en l'occurrence. avec ce ballon pour Brapti. Walsh en retrait. Romance la frappe pour la barre. La barre qui vient en secours des joueurs de Genk. Leur permettre de passer la deuxième au joueur du KV. Oh, elle est superbe cette frappe. Je ne pense pas qu'il la touche. Van de Vort à moins que. Centre contre. Et on en remet une couche avec Van Lerberg. Van Lerberg, c'est un moment fort pour Malin. Le centre, second poteau avec Keupers qui remit. Ça va être au fond, ça oui, l'égalisation des Romance. Un but partout. Geoffrey et Romance qui rétablis l'égalité. Qui fait un partout après avoir touché la barre. Superbe effort. Et derrière. Attention à la récupération ici de la part d'Ito. Pencil qui part dans le dos. Ce qu'il est hors-jeu. Pencil. La passe en retrait. Bangonda. Bangonda. La frappe et c'est au fond. Deux buts 1 pour Genk. C'est le deuxième ballon qui touche. Bangonda. Quelle joie. Quelle joie, mesdames et messieurs. Deux buts 1 pour le Racing Club de Genk. C'est vrai qu'il y a un peu de réussite parce que il y a deux défenseurs devant lui. Mais il croise comme il faut. Il met la puissance qu'il faut aussi. C'est un bon coup franc. En faveur du KV Maline. Scroft. Pour frapper cela directement. Oh, il est surpris Van de Voort. Le coup franc qui est frappé. Dans le but. Deux partout. 84e minute. Et là, Van de Voort. Il doit s'en vouloir parce que c'est lui qui est mal positionné. Mais encore faut-il la mettre. Ah, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il a pris trop de largesse, Martin Van de Voort. trop cru en ses capacités à couvrir. Ah oui. Quel mauvais positionnement là du gardien de Genk. On va essayer de ne pas se faire surprendre comme Van de Voort. en étant plus sur sa ligne. Puisque là, clairement, on va anticiper une frappe directe, même si on est loin. On est à quoi 30 mètres ? Début Malinois. Bangonda qui frappe directement. Oh, quel but ! Le double été au Bangonda. La montée au jeu parfaite. Oh, regardez. Les yeux qu'il penche vers le banc. Oh, mais là, par contre, il doit faire mieux. Il doit faire mieux, absolument. Gaetan Cook. Alors, c'est vrai, il y a plusieurs éléments. Il y a ce petit regard vers la droite. Il fait mine de centrer. Et puis ce ballon, il est un peu flantant. Il y a le mauvais appui de Gaetan Cook. Est-ce qu'il va le garder ou jouer le coup à fond ? Il joue le coup à fond avec Ito. Dans la surface, le centre. La tête de Pencil. Deuxième ballon, peut-être. C'est au fond, ça va ! Promesse tenue grâce aux acteurs sur la... Et voilà, c'est terminé. Victoire pour les hommes de Bernd Stork qui, cela dit, se seront fait assez peur, il est vrai, dans cette partie game. Que- Sous-titrage ST' 501